Quand on connaît la valeur des toiles exposées dans nos musées, pas étonnant que cela suscite la convoitise des voleurs. Mais savez-vous quelle est l'œuvre d'art la plus volée de tous les temps ? Non mais toi là, au fond, t'es sérieux ? Guernica ? La toile fait presque 8 mètres de long. Tu t'imagines partir avec ça sous le bras, toi ? Non, c'est le retape de Gant, en anglais, Ghent Alterpiece, qui détient ce record. Ses dimensions totales sont aussi énormes, pas moins de 3,75 x 5,2 mètres, mais l'œuvre est composée de 24 panneaux, encadrés, qui offrent aux spectateurs deux scènes différentes selon qu'il est présenté, ouvert ou fermé. Débuté par Hubert Van Eyck et achevé en 1432 par Jan Van Eyck, ce retape a connu 12 vols, ou tentatives de vols, durant ses presque 600 ans d'existence. D'ailleurs, le panneau inférieur gauche, volé en 1934, n'a jamais été retrouvé, et a été remplacé par une copie de Jeff Van Devecker, réalisée en 1945.